Leur destin se ressemble. Leur vie est spécifique et particulière. Ils sont les enfants de la douleur et de la perte. Ils s'en souviennent et l'acceptent. Ils ont un pinceau et un stylo dans leurs mains, mais dans leurs paumes, une blessure inguérissable demeure. Leur patrie est unique, mais leur pays, multiple. Ils sont rebelles, mais pacifiques, épris de liberté et affables, créateurs et discrets. Seuls dans leur passé, dans leur avenir avec le monde entier, sont-ils des êtres sauvés ? Revivent-ils ? Ils sont des êtres vivants, ils sont créateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont nous qui créons l'histoire, et pas le contraire. J'ai voulu ne pas oublier l'histoire de ma famille. Vous savez, très souvent, quand on fait une exposition avec beaucoup de participants, 5-600 personnes, il n'y a que moi qui est arménien et pas d'autres. Quand on me demande pourquoi on t'appelle Toros et pas Rasteklian, ou Rasteklian, c'est très facile. Je n'ai pas écrit 20 romans pour leur expliquer le passé de mes parents. Je réponds que Toros était mon oncle, le frère aîné de mon père. Qui, pendant le génocide de 1915, a été brûlé dans une église avec 300 enfants. Ils ont été brûlés à l'époque, mais aujourd'hui, la fumée ressort de moi. Voilà, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je signe sous le nom de Toros. En 1915, par l'ordre des criminels injustes, ma mère, avec sa mère et ses deux frères, ont émigré d'Urfa. Ils ont passé des mois dans les déserts. Le sable sur lequel ils marchaient leur brûlait les pieds. Heureusement que les Bédouins, c'est comme ça qu'on les appelle en arabe, sont arrivés alors. Ma mère mourut sur le chemin. Son frère a été enlevé. Et le Bédouin a enlevé ma mère chez lui. Elle avait alors 8 ans. Nous savons tous qu'alors, les enfants, on les menait jusqu'à l'âge de 16 ans, à l'âge mûr. Il les a élevés comme ses propres enfants. Ma mère remarquait toujours que ce n'était pas la même nation, le même peuple, la même religion. Une commission sous l'égide de l'église allait chercher les enfants nés arméniens, élevés par les Arabes. On les emmena à l'épo, dans les orphelinats. Avec le temps, ma mère a épousé mon père. Mon père, Guervo Traskelenian, était membre de la famille dirigeante du combat d'Urfa. Alors, nous sommes nés, Osanna, Toros, Marie, Ovanes. Durant des années, quand ma mère racontait sa biographie, ce qui s'était passé dans sa vie, un jour j'ai voulu aller voir le désert où elle avait vécu et grandi. C'était une période de saison de pluie. J'ai vu sur la terre un morceau de vase comme un morceau d'argile. J'ai eu le courage de prendre cette argile et de le serrer dans ma main, en imaginant que cette argile est un grand témoin de notre peuple et de l'injustice. Alors un vieil homme, passant par là, m'a dit « Ne sers pas trop cette céramique, parce qu'il y a de l'âme et du peuple en elle. Cette argile est un symbole pour moi jusqu'à ce jour. » À travers ces statues, à travers ces créations, il y a une histoire, une histoire difficile de la diaspora arménienne. « L'art de Toros porte l'esprit en lui. Et puis alors il y a les symboles. Chacune de ces œuvres porte un symbole. » Il faut aller dans son atelier, il faut voir ses sculptures. Moi, lorsque je me suis rendue dans son atelier, c'était évident. C'était… On est en émoi quand on est dans son atelier. On le voit dans ses yeux. Et ce sont ses yeux qui lui donnent la force de la main, qui frappent le métal et qui créent. Parce qu'il y a des heures, c'est extraordinaire. Origine et histoire, c'est du poids, c'est de la force culturelle. Le temps a passé très vite pour moi. Il était déjà temps d'avoir mon métier à moi. Je faisais des lits à Aleppo. Quand le chemin avec l'Arménie a été ouvert en 1961-62, je suis allé à Yalevan afin de voir mon oncle. Mais malheureusement, mon oncle était déjà mort. Alors, je voulais au moins voir ses fils. Faisant des virées à Yalevan, je me souviens qu'un jour, il neigeait. À côté de la statue de Lénine, il y avait un Père Noël de 4-5 mètres de haut à peu près. J'ai même quelques photos. Puis, on m'a emmené à la gare, vers le monument de Sassounsi David et le chevalier, cette force, ce corps et ses muscles. Je n'ai pas pu me retenir. Je suis tout de suite monté sur le monument. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé alors, ça m'a beaucoup touché. J'ai dû prendre le ventre du cheval et le caresser. Je me suis dit que je pourrais aussi faire ce métier. À l'âge de 9 ou 10 ans, j'avais commencé à travailler. J'étais devenu un maître du marteau. Comme disait un grand critique local, Toros est le roi du marteau. J'ai commencé à sculpter l'argile. Nous avions à Aleppo de grandes et belles pierres, des argiles. Et quand j'ai commencé à sculpter, à Aleppo, on me disait « N'avance pas trop, car les artistes, et surtout les sculpteurs, meurent tous de faim. » Mais étant sûr de moi-même, je savais que je voulais faire sculpteur et j'allais le faire. Une partie de mes premières œuvres, intitulée « La mer blessée, le destin de notre peuple », il y avait un petit concours à Aleppo. À cette époque-là, en Syrie, il fallait adhérer aux idées libres de sociologie. Heureusement que j'y avais des parents honnêtes. Ils sont intervenus afin que je puisse participer à ce concours. J'ai eu le courage de préparer tout de suite une maquette. 14 spécialistes ont été refusés, et ils ont dit que Toros pouvait accomplir la tâche, car ce que nous cherchons, c'est une œuvre, c'est de l'arbre. Quand j'ai réussi cette œuvre, on a fait l'inauguration à la mairie. Il y avait le grand architecte Aram, qui m'a dit « Toros, ici ce n'est pas ta place, ton futur est en Europe ». Heureusement, quand je suis arrivé en France, je me suis retrouvé dans un bon milieu d'artiste, d'intellectuel. Mais je ne savais pas un seul mot de français. On m'a dit « Tu n'as pas besoin de parler, c'est ton travail qui va nous parler ». J'avais emmené quelques œuvres avec moi. Ils me les ont rachetées tout de suite, et ils m'ont dit « Tu dois mélanger l'art de l'Orient avec l'art de l'Occident ». Alors j'ai eu le courage de m'installer à Valence. J'y suis arresté à peu près trois ans. J'ai tout de suite organisé une exposition, et j'ai pu vendre aux Français 18 œuvres sur 20. Et j'ai senti que je n'avais pas perdu mon temps. J'avais alors 30-32 ans. Donc, c'était un moment exceptionnel, la rencontre avec Toros, qui a eu lieu par une démarche qui ressemble à Toros. À Toros, l'artiste et le créateur, c'est qu'il raconte l'histoire d'une vie. Il me disait « Je suis née à Alep, je suis un artiste sculpteur syrien qui vit en France. J'ai beaucoup d'œuvres et beaucoup d'amour pour la Syrie, malgré le fait que je sois français et vive en France, et je vous attends. » Alors, un message si chaleureux qui venait du cœur et qui démontrait une personnalité exceptionnelle. Toros, je crois, c'est un symbole de grande amitié entre deux peuples ancestrales, qui sont le peuple arménien et le peuple syrien, qui sont des peuples millénaires, donc avec des civilisations millénaires, et qui sont tout simplement des alliés dits « naturels ». Je voudrais témoigner de l'œuvre de Toros concernant le monument dédié aux victimes du génocide installé dans la cour d'honneur de la cathédrale apostolique arménienne de Marseille. Je vais vous en dire quelques mots. Ça s'est déroulé en 1973. On a célébré il y a quelques années le 30e anniversaire de l'installation de ce monument qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Toros a participé à ce mouvement très important au sein de la diaspora, non seulement de France, mais du monde entier. C'est lui le créateur de ce monument. Ce monument est le premier en France et dans le monde entier qui a été installé à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens de 1915, à une époque où on ne parlait pratiquement pas du problème arménien, qui a provoqué des tensions entre le gouvernement français et le gouvernement turc, tant et si bien que, un jour avant l'inauguration, la Turquie a rompu ses relations diplomatiques avec la France et que la communauté arménienne de Marseille s'est retrouvée avec beaucoup de problèmes. Il faut rendre hommage donc à Toros pour l'œuvre qu'il a créée. Moi, je veux témoigner de cette force qu'avait Toros et ce comité. J'aime lui-t'en, J'aime lui-t'en, ... 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